Bonjour, bonjour Ariane Biran, je suis très très heureuse de te retrouver pour l'enregistrement de cette vidéo, j'avais coeur de te présenter ce soir à la communauté, parce que je viens de passer un mois et demi absolument extraordinaire à tes côtés en Colombie, où tu vis avec ta petite famille, afin d'être dans de la transparence, dans de l'intégrité, pour satisfaire ou répondre en tout cas mon besoin d'informer tous ceux qui me suivent depuis tant d'années, j'avais coeur à ce que tu te présentes, ton parcours, tes valeurs, ce qui te donne envie de te lever le matin et je vais commencer comme une toute bonne journaliste par une première question. Merci, merci pour l'invitation et bonjour à toute la communauté. Ariane, alors d'abord, un peu la question classique, si tu veux bien parler de ton parcours, parce que je crois qu'il est assez exceptionnel, voire même il donne le vertige, tu as déjà écrit plus d'une trentaine de livres, si tu veux bien te présenter sur le plan de ta formation et ton parcours académique. D'accord, alors sur mon parcours académique, j'ai donc, on va recommencer au baccalauréat, j'ai eu le baccalauréat à Paris, donc ensuite j'ai fait les classes prépa aux grandes écoles, au lycée Condorcet, et à partir de là, j'ai donc intégré l'école normale supérieure. Normalement, on intègre souvent depuis Louis le Grand et Henri IV, et j'ai été la seule de Condorcet à intégrer l'école normale supérieure Ulm, qui est une grande école, pas évidente, assez compliquée du point de vue relationnel. Je vais lier des fois des choses, j'ai perdu deux amis qui se sont suicidés dans cette école, par exemple, j'avais 20 quelques années, donc il y a beaucoup, beaucoup de souffrance, et moi je ne venais pas du tout de ce milieu-là, je venais de Seine-Saint-Denis, j'avais grandi en cité, donc je ne venais pas de ce milieu parisien, donc ça a été un petit peu compliqué, des jeunes années un peu compliquées, mais du point de vue du parcours, j'ai donc intégré en… alors, école normale supérieure Ulm, c'est assez généraliste en sciences humaines, et donc on a une option, mais en fait l'option c'est une espèce d'érudition supplémentaire, donc mon option c'était l'aide classique. Donc quand je dis une érudition supplémentaire, c'est-à-dire que par exemple aux oraux de latin grec, on nous demande de traduire Homer directement à Capella, voilà, c'est un peu genre de… donc c'est une option, mais c'est une méga érudition. Et puis ensuite, donc j'ai fait un double, comme souvent pour les élèves de l'école urbaine supérieure, j'ai fait un double cursus de philosophie et de l'aide classique à la Sorbonne. Donc de l'aide classique, j'ai travaillé sur… en mémoire de lettres sur Flaubert, donc la narration historique chez Flaubert, j'ai eu Françoise Mélonio qui a été ancienne directrice de l'école urbaine supérieure comme directrice de mémoire et j'ai un excellent souvenir d'elle. Et si elle m'écoute, je la salue. Et ensuite, j'ai donc préféré poursuivre des études de philosophie morale et politique. Donc j'ai passé… mais je faisais en même temps, en fait moi j'ai toujours fait plein de trucs en même temps, toujours depuis toute petite, j'ai pris mon petit labus Isabelle, c'est très compliqué pour moi de me concentrer sur une seule tâche. Donc moi je suis très très loin de la micro-spécialisation, j'y arrive pas du tout. Et donc j'ai fait un DEA à l'époque, c'était le DEA de philosophie morale et politique à la Sorbonne avec à l'époque Éric Blondel et Patrick Wettling sur la maladie de civilisation chez Nietzsche. Et dans le même temps, je ressentais très très fort le besoin d'aller… alors j'ai passé aussi un CAPES de lettres classiques que j'ai eues, donc… mais c'est un diplôme, un concours qui n'existe plus, qui permet d'enseigner les lettres classiques, donc le latin, grec, français. Donc en tant qu'enseignant, professeur au collège. Et j'ai vu que ça n'allait pas… j'allais pas réussir à être trop dans l'institution. Et j'ai voulu passer en psychologie, ce qui a fait grincer beaucoup des dents à l'école normale supérieure. On est très peu à être transfuge, à être passée en psychologie parce que c'est considéré un peu comme une sous-matière. On ne dit pas forcément comme ça, mais c'est considéré comme une sous-discipline par rapport à l'honorable philosophie ou voilà. Et moi, je sentais que j'avais besoin, j'avais besoin de comprendre la folie des hommes. D'ailleurs, j'ai toujours ce besoin-là. Et donc, dans le même temps, j'ai aussi fait… donc je faisais mon DEA de philosophie morale et politique et dans le même temps, je faisais mon DEA sur psychose état limite à l'Université Paris 7 en psychologie. Et puis, après, une fois que j'ai fini normal sup', on a des postes qui s'appellent des allocataires moniteurs, c'est-à-dire des postes où on va enseigner à l'université pendant qu'on fait son doctorat. Et j'ai décidé d'enseigner en psychologie, d'aller du côté de la psychologie. En psychologie, on m'a expliqué que ce n'était pas parce que j'étais en thèse de psychologie que je pouvais me prévaloir d'être psychologue, il fallait que je repasse tout le cursus. Donc, j'ai vécu une situation un peu délirante où j'enseignais à des… parce que j'avais le niveau d'enseigner à l'université, à des étudiants de deuxième, troisième, voire quatrième année. Et dans le même temps, je devais repasser dans une autre fac. C'est même… Donc, c'était un peu délirant tout ça. Donc, j'ai fait tout le parcours en psychologie exactement de la Z. J'ai rencontré beaucoup de difficultés dans mon parcours, notamment par exemple quand j'ai eu ma licence maîtrise de psycho avec 18. On m'a expliqué que je ne pourrais pas rentrer en DSS parce qu'on ne voulait pas des profils comme moi. C'était trop brillant. En fait, à chaque fois, c'est ce qu'on m'a toujours renvoyé. Quand j'ai soutenu ma thèse… Donc, après, j'ai fait une thèse de psycho. J'ai fait un DSS de psycho. Donc, un DSS, c'est la partie professionnalisante où je l'ai fait sur l'enfance maltraitée. Donc, professionnellement, à la base, je suis psychologue de l'enfant, de l'enfant maltraité. Et puis, dans le même temps, j'ai fait un doctorat de psycho, de psychopathologie à Lyon 2. Parce que, par exemple, dans les diffamations qui me concernent, on dit que j'ai un doctorat de psychanalyse. Non, non, j'ai un doctorat de psychopathologie à l'Université Lyon 2. D'ailleurs… Ariane, tu ne veux pas un petit peu abréger au résumé parce que sinon, j'ai bien peur qu'on va perdre tous nos internautes. Déjà, moi, tu m'as perdue avec cet amoncellement de diplômes. Mais… Donc, juste, dis-nous au final, finalement, de quelle manière est-ce que toute cette formation t'a amenée à la rédaction d'une trentaine de livres ? Alors, je ne te demande pas, évidemment, de nous passer tous tes livres en revue, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'autres sujets à traiter ensemble. Mais sur quel thème en particulier t'es-tu concentrée pour développer ta littérature qui est aussi extrêmement riche ? Alors, très brièvement, le harcèlement, c'est-à-dire pendant des années, ce que je suis passée sur les entreprises, j'ai fait des enquêtes sur des plaintes de harcèlement d'entreprise, j'ai fait des expertises pour la justice, j'en fais encore de temps en temps, que ce soit harcèlement sexuel ou harcèlement moral en entreprise, les troubles psychosociaux. Ça, ça a été une énorme partie de ma carrière, dans le même temps que j'ai enseigné en université, mais j'ai vraiment passé des années dans le conseil, voilà, auprès des grandes entreprises, des petites, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup de choses. La manipulation, du coup, ce qui en découle aussi, la perversion, la paranoïa, et ce qui en découle, bien sûr, c'est ensuite toute la partie de philosophie politique qui nous a beaucoup occupé là depuis quelques temps, par rapport à ce qu'on vit, sur la question du totalitarisme. Voilà, c'est pour toute la partie psychose, même si je fais des ouvrages en développement personnel, pour essayer de voir comment on s'en sort de ce truc. Je suis tombée dans la mythologie quand j'étais petite, déjà par mon prénom, et puis j'avais fait mon premier livre, c'est mon premier livre, c'est un dictionnaire de mythologie des dieuses et déesses de l'Odyssée, qui est arrivé dans mon collège à l'époque à Saint-Denis, en sixième. Voilà, j'étais très, très passionnée par ça. Je pense que les mythes nous enseignaient énormément de choses sur notre psychologie. Voilà. Petite question plus personnelle, comment tu as navigué avec cette forte capacité qui est la tienne à emmagasiner de la connaissance ? Comment as-tu réussi à naviguer au cours de ton existence jusqu'à aujourd'hui, en étant à la fois très supérieurement douée, si je puis dire, j'en témoigne, puisque j'étais côtoyée plus d'un mois et demi ? Est-ce que tu n'as pas suscité de la jalousie ? Comment est-ce qu'on vit ? On a grandi ? Tu as grandi en Seine-Saint-Denis, tu as une forte expérience et des connaissances sur la Grèce antique et la philosophie et la mythologie. Comment est-ce que tu as réussi à cohabiter avec tous ces contrastes, personnellement, dans ton existence ? D'abord, moi, je ne me suis jamais vraiment sentie aussi douée que tu peux le dire, même si je voyais bien qu'on me le renvoyait, même si je voyais bien que j'étais quand même systématiquement première de la classe. C'était quelque chose qui n'était pas du tout acquis pour moi. D'ailleurs, c'est toujours pas acquis, même si je vois ce que je produis et que des fois, je me dis, si, je produis quand même beaucoup de choses importantes. Mais pour moi, ce n'est pas une question que je pose comme ça. Par contre, la question de la jalousie, de l'envie, c'est quelque chose que j'ai vécu depuis toute petite, de façon toujours extrêmement violente, avec toujours extrêmement de… que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel ou au niveau public. Et j'ai rapidement vu que je ne pouvais pas travailler dans des institutions, que ma seule place, la seule place professionnelle possible pour moi était d'être totalement indépendante. Et on me l'a souvent expliqué en me disant, effectivement, c'est comme ça que ça a bien marché d'ailleurs pour moi, c'est d'aller voir ce qui ne va pas parce qu'on me demande d'aller voir ce qui ne va pas. Mais si j'arrive dans une institution, comme je vois ce qui ne va pas et qu'on ne me demande pas, effectivement, ça entraîne beaucoup de complications. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours une place à la marge qui est une place aussi pour me protéger de ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un petit peu pour ça que tu es partie si loin, à l'autre bout de la terre, en Colombie ? Est-ce que c'était une manière d'anticiper à la crise que nous traversons aujourd'hui ? Est-ce que c'était le besoin de te protéger ? Ou est-ce que c'était le fait de répondre à l'appel du peuple Kogi, que tu as aussi évoqué lors de nos discussions chez toi ? En fait, je crois que c'était rien de tout ça à l'époque, de façon très consciente. Ce n'était pas forcément rationnel. Pour moi, la vie, c'est une aventure et on doit prendre des risques à certains moments. Donc, j'ai fait deux grands sauts dans ma vie. J'ai fait un grand saut à Marseille quand je suis arrivée à Marseille en 2004 sans connaître personne. Et j'ai fait un grand saut en arrivant en Colombie parce que je ressentais un appel de l'âme, en fait, tout simplement ici. Et ce sont des grands sauts où, à un moment donné, c'est comme de la haute voltige, parce que je ne parlais pas un mot espagnol. Mais à Marseille, c'était pareil. C'était un peu le même scénario, c'est-à-dire qu'on m'a dit à chaque fois, attention, Marseille, c'est une ville dangereuse, la Colombie, c'est très dangereux, etc. Et c'est vrai que moi, pareil, si on me dit de quelqu'un qui est très dangereux, etc., j'écoute très rarement ça. Je reste vraiment plutôt focalisée sur mon intuition. Alors, ma protection, par contre, c'est d'être assez solitaire. Ça, c'est vrai. De plus en plus, je m'oriente plutôt sur une forme d'hermitage ayant été très blessée par beaucoup de gens. J'aime beaucoup, comme tu l'as vu, j'ai un refuge animalier, j'aime beaucoup les animaux et je me faisais la réflexion il y a deux jours que finalement, la grande différence avec les animaux, c'est que quand on les recueille, qu'on est gentil avec eux, même s'ils sont très agressifs au départ, on a un rendu, on a une reconnaissance, on a quelque chose de cohérent. Avec les êtres humains, ce n'est pas du tout ça. Des fois, on peut les aider au maximum, on peut être extrêmement, même leur permettre de percer quelque part et qu'ils devraient finalement en retour être gentils avec nous. Et puis, d'un coup, ils se retrouvent contre nous avec une extrême violence. C'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Et comme c'est quelque chose que j'essaye de comprendre chez l'être humain, c'est l'ampleur de sa méchanceté. Et chez l'animal, elle s'explique, chez l'être humain, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre la cohérence de cette méchanceté. Alors, justement, est-ce que tu peux nous raconter une de tes journées en Colombie ? À quoi est-ce que ça ressemble ? Moi, j'ai vu, j'ai dû mettre le turbo pour te suivre, mais j'aimerais bien que tu nous commentes l'une de tes journées. À quoi est-ce que ça ressemble une semaine d'Ariane Biran au milieu de la jungle ? Tu es bien planquée dans la jungle. Une journée classique avant le décès de Pépito, je commençais la journée par un câlin avec Pépito. Pépito, c'est ton âne, un âne que tu as adoptée. Oui, oui, oui. Et qui est décédée à Noël. Je commençais la journée par un câlin avec Pépito. Là, je n'ai plus de câlin avec Pépito, donc c'est une tragédie pour moi. Ensuite, j'essaye d'arrêter le café, mais je commence bien par le café. Et puis après, tout simplement, je me mets à bosser. Moi, je travaille énormément. Je travaille énormément. Donc, oui, c'est vrai que… Oui, c'est vrai que je fais au kéfir de lait, donc aux grains de kéfir de lait sans conservateur. En fait, un jour, je me suis dit qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir dans ma vie ? C'est d'avoir des chèvres. Donc, voilà. Et quelque part, je remercie. Si on doit trouver un truc positif à tout ce qui nous est arrivé depuis 2020, c'est que ça m'a mis un coup de pied aux fesses pour prendre des chèvres. Et c'est vrai que par contre, là où je trouve que si je peux lancer des fleurs sur une qualité, c'est que j'ose des trucs. Et je me dis, ce n'est pas grave si je me plante. Et par contre, on se plante tout le temps. Je me suis plantée plein de fois dans la vie, mais je me dis, je n'y connais rien, ce n'est pas grave, j'y vais. Et ça, c'est ce que j'ai fait en arrivant en Colombie. C'est vrai que je n'avais aucune connaissance en agriculture, rien. Par contre, j'ai l'idée de ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas la connaissance. Et par contre, je sais que je vais me rétamper. Je vais faire énormément d'erreurs et que ça fait partie de mon chemin et je ne le prends pas comme une blessure personnelle. Donc, le fromage, je me suis ratée des tas de fois avant d'obtenir ce résultat. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir de manger ? Qu'est-ce que j'aime le plus ? J'aime le fromage de chèvre et puis j'aime le miel. Donc, eh bien, voilà, j'ai fait, il y a du miel. Tu as planté des arbres, tu fais tes six arbres. Oui, j'ai reforesté à peu près 6 000 arbres depuis 2015. Effectivement. Effective. Tu ouvres aussi pour une fondation de protection des animaux. Donc, tu nourris à peu près, tu contribues en tout cas à rassembler des fonds pour nourrir à peu près 300 chiens de rue par jour. Absolument. Absolument. Plus, voilà, j'en ai récupéré beaucoup. Là, c'est un peu plus calme en ce moment, même si j'ai, comme tu l'as vu, beaucoup de chiens et de chats. Mais il n'y a pas de… Des fois, on récupère des profils très compliqués. C'est des chiens de rue, maltraités. Donc, c'est compliqué à récupérer sur le plan du caractère, sur le plan de la socialisation. La fondation, je suis bénévole, complètement bénévole. Je n'ai pas de titre, je n'ai pas de fonction. J'essaie juste, effectivement, d'aider à récupérer des fonds. Je m'occupe de la comptabilité. Je m'occupe d'organiser le bénévolat. Et personne ne s'enrichit, évidemment. Et moi-même, de toute façon, les fonds ne passent pas par moi. Donc, c'est encore plus simple. Comme ça, je m'évite aussi à un certain nombre de critiques éventuelles, parce que j'ai l'habitude d'être critiquée sur tout et n'importe quoi. Voilà. Quels sont tes gagnants de pain, au fond ? Alors, moi, j'ai toujours été une immense travailleuse. Aujourd'hui, je travaille, en fait, encore. Je propose des ateliers, je propose des consultations, je propose des journées comme on a pu faire, des conférences. Voilà, c'est à peu près essentiellement mes revenus. Et bien sûr, les droits d'auteur, même si les gens fantasment beaucoup, beaucoup sur les droits d'auteur, comme le disait un directeur d'édition, tout le monde vit du livre, sauf l'auteur. Beaucoup de gens vivent du livre, sauf l'auteur. Donc, ça ne permet pas de vivre à temps plein, mais ça permet effectivement de compléter un peu pour l'alimentation des chiens et des chats. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler à présent de tes valeurs, de tes engagements ? Qu'est-ce qui est le combustible de ton existence ? Qu'est-ce qui fait sens à ta vie ? Pourquoi est-ce que tu t'impliques, tu te mobilises, tu te bats ? Je me suis toujours sentie très inadaptée à ce monde. Je me suis toujours, encore une fois, posée beaucoup la question de la méchanceté humaine et je me suis toujours beaucoup mieux sentie dans le monde végétal et dans le monde animal qu'avec les êtres humains. J'essaye de comprendre, encore une fois, les réactions. C'est ce qui me motive au niveau de la compréhension de la psychologie, d'aller au fond des choses et comprendre, finalement, pourquoi ? Pourquoi ils se comportent comme ils se comportent ? Pourquoi est-ce que les êtres humains en arrivent à endommager le lieu où ils vivent ? Comment ils arrivent à endommager la terre ? Comment ils arrivent à être aussi sadiques avec des animaux ? Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas au niveau de mon âme, tout simplement. Et donc, ce qui m'anime, c'est d'essayer de faire ce qui me touche, ce qui me touche au niveau émotionnel, ce qui me touche au niveau du cœur, au-delà de ce besoin de compréhension que je peux avoir. Ce qui me touche au niveau du cœur et de l'émotion, c'est effectivement la musique. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Ce sont les enfants, les animaux, les plantes. Voilà, ce qui me touche dans la vie. Quelles sont tes opinions politiques ? Est-ce que tu te rends d'accord ? Alors, moi, je viens d'une famille de gauchistes, vraiment les gauchistes extrême-gauche, situationnistes, etc. et marxistes, enfin, voilà. Et personnellement, j'ai voté quand j'étais jeune un petit peu pour reçu un peu ce que faisait la famille. Et puis, rapidement, j'ai eu beaucoup plus une conception anarchiste au sens noble, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de devoir donner ma voix à quelqu'un qui ne m'emballe pas. Et en fait, il n'y en a aucun qui m'emballe, tout simplement. Voilà, il n'y en a aucun pour qui je me disais « Ah, magnifique, j'ai envie de suivre. » Pour moi, la politique actuellement est un jeu de dupe. La politique, le théâtre politique ne m'intéresse pas. Alors, je ne vote pas, tout simplement, depuis X années. Si j'ai des opinions politiques, elles sont anarchistes au sens d'Élysée reclue, pas au sens de « on va tout casser » et au sens des grands théoriciens anarchistes. Et je considère que la politique, c'est quelque chose d'avant tout local et ça commence par notre propre représentation de nous-mêmes avec notre entourage. Alors, je suis fatiguée d'avoir des tas d'amis qui viennent me pressionner au moment des élections, qui me passent comme un citron parce qu'un tel ou un tel, il faut quand même contrer un tel et tout ça. Je ne fais pas ça avec eux. J'estime ça intrusif, j'estime ça violent. Je les salue quand même, je comprends, mais je ne fais pas ça. Je voudrais juste qu'on respecte ma posture qui est d'être en dehors de tout ça. Par contre, de façon très claire, je ne supporte pas, je suis épidermique avec l'assimilation actuelle que je subis dans les diffamations avec l'extrême droite. Je n'ai rien à voir avec l'extrême droite. J'ai interviewé Vera Charab, j'ai écrit l'International Nazi. Donc, pour moi, le génocide juif, non seulement il a existé, mais en plus, à mon avis, il a été sous-estimé au niveau des expériences médicales qui ont eu lieu sur les populations, qui n'ont pas été… S'il y a quelque chose à revoir, c'est plutôt dans ce sens-là. Je suis extrêmement choquée d'être assimilée à des gens avec qui je ne partage… enfin, sur les plateformes desquelles je ne suis jamais allée, qui instrumentalisent mon travail. Voilà, donc, tout ceci me dégoûte profondément, en fait. Quelles sont les grandes figures, ou est-ce que tu peux évoquer une grande figure de la politique ou de l'histoire par le passé qui t'a énormément inspirée ? Si c'est une figure politique, je dirais plutôt Jaurès, voilà, Jaurès, y compris pour son engagement pour la paix, mais bon, il l'a payé très cher. Et parmi les sages de la Grèce antique ? Moi, j'aime beaucoup, même si les gens ne le connaissent pas, je suis en train de le réhabiliter un petit peu, j'aime beaucoup l'historien Thucydide, donc du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc l'un des pères de l'histoire, pour sa manière de raconter l'histoire, pour sa manière de chroniquer l'histoire, et sa manière de considérer que nous allons faire une nature humaine qui est tout le temps, en fait, la même. Ça ne change pas, on est les mêmes, donc il n'y a pas de progrès, c'est tout. Il n'y en a aucun. Ma conception aujourd'hui, c'est que l'humanité est dans un perpétuel cycle, mais nous, nous ne sommes pas au même endroit, c'est-à-dire que chacun, c'est comme si nous devions apprendre à faire des expériences au niveau de l'âme, et que c'est la raison pour laquelle certains ont besoin, on le voit bien d'ailleurs, et des gens qu'on peut essayer d'avertir dans tous les sens, ils y vont quand même, parce qu'ils ont besoin de faire cette expérience pour leur propre apprentissage. Donc finalement, je vois tout ceci comme un grand théâtre dans lequel nous faisons des expériences d'âme pour nos apprentissages personnels. Mais comment expliquer l'origine de la méchanceté, au fond ? Quand on a besoin de renouveler des expériences pour notre propre apprentissage est une chose, mais comment expliquer le gène du mal et de la méchanceté ? La méchanceté sur cette terre, elle est liée à la division interne. Le cœur humain se noircit par des expériences blessantes, traumatiques, qui le rend aigri et qui craint un ressentiment. Quelle est la réponse à la méchanceté, Ariane Biron ? Ne pas nourrir en retour, ne pas dévaler la pente pour renvoyer la même chose. Je crois que c'est important de… Alors moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument aimer ses ennemis parce que je n'y crois pas trop. Par contre, par exemple, dans mon cas personnel, j'ai beaucoup d'ennemis, des gens qui effectivement se considèrent comme mes ennemis, mais moi, je n'en ai aucun. C'est-à-dire, je n'ai pas des gens que je considère comme mes ennemis. Simplement, j'ai des gens que je vais considérer que je me protège d'eux. C'est très différent. Voilà. Je n'ai pas ni de haine, ni de ressentiment. J'essaye de ne pas nourrir ça en moi parce que c'est moi que ça détruirait, en fait. Voilà. Alors, on va creuser justement cette question parce que je pense qu'elle intéressera beaucoup de monde, d'autant plus qu'elle nous concerne tous. Tu as été particulièrement exposée depuis deux ans, depuis le début de la gestion de cette crise autour du Covid. Moi, je t'ai connue grâce à tes interventions que je trouvais extraordinaires parce que profondément objectives, pertinentes, pleines de sagesse et de bienveillance. Ça faisait vraiment du bien. Raison pour laquelle je t'ai invitée à venir donner des conférences en Suisse à travers la plateforme de l'année positive. Et tu as rencontré un vif succès. Est-ce que tu peux partager ton positionnement ? Qu'est-ce que ça t'a coûté ? Quelles ont été les attaques que tu as dû essuyer ? Et surtout, comment y as-tu répondu ? Quelle est aussi ta proposition de réponse aux attaques, à la diffamation et à la méchanceté ? Alors, je dois d'abord dire que je n'ai pas commencé à me positionner en 2020. J'ai commencé à me positionner très clairement au niveau public en 2017 avec un ouvrage que j'ai publié à l'époque qui s'appelle « L'imposture des droits sexuels » avec le sous-titre « Ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial ». L'imposture des droits sexuels des enfants ? L'imposture des droits sexuels, en général. En général, ok. Et les droits sexuels, c'est une création de l'OMS pour dire qu'on a un droit à la sexualité. Déjà, l'expression est assez curieuse. Ça comprend aussi, le deuxième volet, les droits reproductifs. Mais moi, je me suis intéressée à ces textes de l'OMS et je suis allée dedans pendant des mois pour justement la protection des enfants. Donc, d'où le sous-titre « Ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial » parce qu'encore une fois, moi, je pense que les adultes font ce qu'ils veulent dans leurs histoires, dans leur lit, ça ne me concerne pas. Par contre, la protection des générations futures, des enfants, les manipulations, le prosélytisme, etc., eh bien, tout ce qui est en matière de transgression, tu dirais que moi, en tout cas, je ne supporte pas depuis toute petite parce que j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu beaucoup dans ma famille et j'en ai vu beaucoup autour de moi, justement, dans les quartiers pauvres de Saint-Denis. Je ne supporte pas l'abus, je ne supporte pas l'injustice et je ne supporte pas la transgression. Donc, j'ai simplement proposé une analyse professionnelle des textes de l'OMS. Je ne suis pas la seule à l'avoir fait puisque Régis Bruno a proposé aussi une analyse professionnelle. Donc, ce n'est pas une analyse politique, ce n'est pas une analyse avec des opinions personnelles, c'est une analyse professionnelle qui analyse les références dites scientifiques de l'OMS, qui analyse les textes. Et j'ai fait mon initiation de l'ensemble des mensonges que nous vivions à partir de 2017, que ce soit en termes de diffamation, que ce soit en termes de censure, que ce soit en termes de troll, que ce soit en termes de… De toute façon, il y a encore des vidéos qui existent sur ma chaîne YouTube, tout n'a pas sauté. Les gens peuvent aller voir ce que je faisais en 2017 et 2018 et j'en parle déjà, que ce soit en termes de menaces, puisqu'à l'époque, j'ai reçu des menaces de mort, j'ai eu des menaces dans ma vie privée, des conséquences sur ma vie privée. En fait, j'ai compris que si j'avais un doute sur le fait que j'avais frappé sur des lobbies, je n'en avais plus, en fait, tout simplement. Et voilà, donc ça a été une extrême violence initiatique pour moi. Je me suis rendue compte des mensonges dans les médias. Par exemple, un journal va titrer « Non, l'éducation nationale n'enseigne pas à la masturbation à 4 ans ». Évidemment, non, puisque c'est le ministère de la Santé qui est en contrat avec l'éducation nationale, mais qui va appliquer ce programme de l'OMS. Donc, en 2017, je n'ai pas été comprise. Et comme mon travail, effectivement, a été repris sur certaines plateformes sans que je n'ai pu en dire quelque chose, j'ai été très vite assimilée à extrême droite, homophobe, facho, catho, intégriste, etc. avec une impossibilité de me défendre, une telle armée de trolls que quand j'ai vu… Donc, au bout d'un moment, j'ai de toute façon lâché le sujet. Quand j'ai vu que tout le monde avait peur dans les collègues, etc., d'aller sur le sujet, ce que je comprends très bien. Maintenant, certains ont pris conscience et commencent à y aller et commencent à faire leur initiation aussi sur la protection de l'enfant et ce qui se passe en termes de violence et de manipulation et de lobby qui ont infiltré toute la politique. Et voilà. Donc, quand est arrivée l'histoire du Covid, je suis partie de Facebook parce que je me suis dit « Ah, c'est bon, ça va recommencer ». Donc, je suis sortie de tous les réseaux sociaux parce que je me suis dit « Alors là… » Mais finalement, j'ai eu quand même moins de représailles parce que d'abord, on était plus nombreux, je pense, à intervenir. Au niveau du Covid, il y avait d'autres figures qu'il fallait aussi dézinguer. Et voilà. Alors, après moi, les diffamations, par exemple, j'ai organisé un colloque en septembre qui s'appelle « Corruption et septembre 2022, corruption et fraude dans la crise Covid depuis 2020 » avec, parmi les meilleurs experts de niveau universitaire, ce colloque, avec Jean-Dominique Michel, avec Slobodane Despotes, avec Virginie D'Arobre-Equiave. Voilà. Donc, plusieurs profils extrêmement importants, extrêmement experts et ça m'a valu donc des diffamations, des articles. Il faut bien comprendre et que les gens comprennent qu'on ne peut pas se défendre puisque les sites des trolls sont basés dans, par exemple, New Jersey, aux États-Unis, qu'ils racontent n'importe quoi mais pourvu qu'on calomnie, de toute façon, les droits de réponse ne sont pas publiés. On m'explique qu'on est des journalistes privés, on n'a pas d'adresse pour déposer plainte. Donc, c'est peine perdue. C'est-à-dire qu'on est sur une guerre de salissure et de calomnie pour empêcher que les gens s'approchent. Moi, je sais que c'est ce travail-là. Et puis, le fait d'avoir fait ce colloque sur la corruption et la fraude, quand on arrive tous à la même conclusion depuis des disciplines différentes, c'est qu'il y a un problème. Et comme, malheureusement, on retombe toujours sur l'OMS, voilà. Alors, tu t'es aussi fait connaître pour avoir dénoncé le phénomène totalitaire. est-ce que tu peux en toucher deux, trois mots de sorte à ce que nous puissions être tout le temps en alerte par rapport à des risques d'ICD. Ça va être compliqué. Là, il faut vraiment que… c'est un phénomène complexe. Donc, ça a été très curieux pour moi parce que j'y travaillais beaucoup quand, on va dire, entre mes 16 ans et mes 21-22 ans et 20 ans plus tard, je replonge dans des textes que je n'avais pas ouverts depuis ce moment-là. Par contre, j'avais beaucoup travaillé en entreprise sur le harcèlement et le harcèlement, c'est la méthode. Donc, j'avais beaucoup fait de cas cliniques et d'expériences. Le totalitarisme, c'est un système politique très particulier qui vise la domination totale sur les individus. Là, je renvoie vraiment les gens à mes chroniques sur le totalitarisme 2021 ou la masterclass qu'on a enregistrée avec Jean-Dominique Michel où je pose vraiment tout parce que sinon, on n'a pas fini. Je vais reposer tout ça. Mais je pense que ce qui est très important, c'est de savoir que nous avons tous une possible tentation de basculer dans des idéologies qui nous rassurent. Et d'ailleurs, on le voit, certains, n'ont pas basculé dans certaines idéologies mais basculent dans d'autres et de devenir des fanatiques. Et si on n'a pas cette conscience et cette humilité, on est capable en fait de régresser, de devenir tout aussi sadiques et des tyranniques et délirants que ce qu'on a dénoncé. D'ailleurs, on le voit aussi dans Miroir. J'avais vraiment alerté depuis 2020 mais malheureusement, tant que les gens n'expérimentent pas, ils ne savent pas. Ça, c'est une réalité aussi. Il y a des gens qui comprennent par la théorie, il y a des gens qui ont besoin d'expérimenter des choses. Et donc, j'avais alerté sur le fait qu'on aurait des mécanismes en Miroir dans l'opposition à toute cette dérive totalitaire et ces mécanismes évidemment arrivent aujourd'hui par tout un tas de complexités. C'est pour ça que maintenant, moi, ma protection, c'est de, comme je mets sur mon site, je n'intègre aucun groupe, je le mets bien, je ne suis dans aucune association, même la fondation, je suis bénévole, je ne suis pas dedans. En fait, voilà, j'essaye. Mais même comme ça, ça ne suffit pas. En fait, nous vivons une époque très compliquée et c'est là où il y a la dérive totalitaire, elle ne vient pas seulement du pouvoir, elle vient de nos postures à nous, de nos postures psychologiques, de la méfiance qui s'instaure entre les individus et tout le monde va croire que son voisin potentiellement peut le dénoncer, peut devenir un, etc. Donc, tout ceci entraîne des idées de persécution des uns et des autres et d'interprétation des uns et des autres. Donc, ce qui est quand même important, c'est de savoir que nous pouvons tous être victimes de cette contagion délirante, ce que j'ai appelé une contagion délirante il y a des années, cette paranoïa et par exemple, voilà, de désigner un tel ou un tel comme étant un infiltré, une opposition contrôlée, etc. Moi, je renvoie toujours et je crois que c'est très important à la qualité du groupe. Il n'y a pas d'infiltration dans un groupe de qualité. Point. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher des ennemis, etc. Et des gens et toujours, l'ennemi, il est toujours à l'intérieur de soi. En fait, même si on essaye de le désigner à l'extérieur de façon projective. Par exemple, je vais prendre un exemple dans un groupe qui commence à dysfonctionner, ce que j'ai appelé moi, les collectifs régressés. Tout le monde travaille depuis X années et tous mes travaux sur le harcèlement. C'est quoi ? C'est à un moment donné, il y a un pervers entre guillemets qui va devenir surtout pervers. Il était potentiel mais il va devenir actuel, il va devenir un profil qui va agir de façon perverse et puis ça va déployer des profils de type paranoïa qui eux vont prendre le contrôle et vont commencer à harceler. Tout ceci, et c'est l'intégralité de mon travail depuis 2006, j'ai commencé à publier celui sur le harcèlement, n'est possible que parce que l'ensemble du collectif le laisse faire. donc ça ne sert à rien et c'est ma posture de simplement désigner des untels et des untels que ce soit d'ailleurs au niveau des gouvernants ou au niveau des groupes qui commencent à dysfonctionner, c'est de la faute d'untels parce que machin, machin, machin. Celui qui commence à tyranniser ne le fait que parce qu'on lui laisse la latitude de le faire. et c'est là où il y a pour moi une très grande différence, une très très grande différence par exemple entre le peuple français actuel et le peuple colombien, c'est la capacité à se désolidariser en France dès que quelqu'un est agressé, dès que quelqu'un est humilié ou transgressé ou même on voit dans les agressions dans le monde. Ça ne me concerne pas, j'ai la trouille, je me retire, je veux rester neutre. Il n'y a pas de neutralité dans ces cas-là, il y a des régulations à faire dans les collectifs et quand je travaillais dans les entreprises, je leur disais toujours vous avez du harcèlement parce que vous n'avez pas de politique d'autorité dans votre entreprise qui fonctionne. Soit c'est trop autoritaire et vous encouragez les pratiques de harcèlement, soit c'est trop laxiste et j'entraînais à… C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à déraper, s'il rencontre la limite, lui-même, il va se recadrer et se dire qu'est-ce que je suis en train de faire parce que des fois on ne se rend même pas compte qu'on est en train de déraper. Mais s'il ne rencontre que de l'idolâtrie, par exemple, quand on le voit actuellement, cette idolâtrie, moi, qui me fait très peur sur le star system de la résistance, entre guillemets, ça me fait extrêmement peur, c'est une responsabilité des gens, c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité de chacun de commencer à idolâtrer quelqu'un, c'est-à-dire de le tordre, d'en faire une image comme ça, comme une icône. Nous sommes tous avec nos défauts, nos qualités et donc chacun doit reprendre ses responsabilités au sein de ses propres groupes et ne pas laisser, moi, j'ai toujours eu à cœur de ne pas laisser faire parce que je pense qu'on est complice tout simplement si on laisse faire et qu'on ferme les yeux. Là, j'aimerais témoigner puisque je t'ai vue à l'œuvre, je t'ai vue travailler tous les jours et je m'ai donné des exemples où tu recevais des e-mails dans lesquels certains de tes amis de la résistance ou même pas forcément des amis, simplement des collègues ou des figures qui défendent les mêmes valeurs que toi qui sont donc des valeurs de liberté, de souveraineté, de justice, étaient salis, calomniés, diffamés et je t'ai vue répondre à l'auteur de ces e-mails pour refuser que ce type de rumeurs soit relayée et je pense que c'est un peu ça ton message, n'est-ce pas, c'est de nous rendre responsables à notre petit niveau quand on est mis en copie par exemple d'un e-mail que l'on reçoit dans lequel quelqu'un que nous respectons est critiqué, c'est de nous adresser à l'auteur de ce message en disant non, on n'est pas d'accord, c'est ça que tu proposes ? Oui, tout à fait, c'est-à-dire la protection tout simplement de celui ou celle qui est agressée, la protection du plus vulnérable, on ne peut pas s'en laver les mains en fait, on ne peut jamais s'en laver les mains, c'est-à-dire que quand on, même si on a peur, etc., quand on assiste à quelque chose qui nous paraît injuste et qui ne paraît pas fondé, pour moi, on a une responsabilité majeure à se positionner quel que soit ce qui nous en coûte et moi, c'est là où je pense que c'est très important si on parlait de mes valeurs, c'est moi, ça peut me coûter, d'ailleurs, je ne connais pas jusqu'où, on m'a déjà fait des propositions financières très importantes, j'ai toujours refusé, donc je sais déjà qu'elles n'est pas mon prix, entre guillemets, j'espère que je n'ai pas de prix, mais quel que soit ce que ça doit nous en coûter, en fait. Ça fait des propositions financières importantes, pourquoi ? Dans le cadre du travail en entreprise, par exemple, pour faire une lettre contre un délégué syndical, j'ai eu plusieurs centaines de milliers d'euros, j'ai refusé. Donc, que tu as décliné, évidemment, que tu as décliné par intégrité, oui. C'est très important, c'est-à-dire la défense de notre intégrité, c'est la défense de l'intégrité des autres autour de nous et en fait, je crois que c'est cette valeur-là que nous devons absolument retrouver qui existe, pour le coup, chez les Coguilles, qui existe encore très fort dans le cadre de façon locale en Colombie, c'est la défense des plus vulnérables dans le clan. Donc, dans le clan, dans le collectif, on ne laisse pas faire des choses et on devient régulateur, non pas médiateur, parce que comme s'il y a des agressions sur l'intégrité, on ne parle plus de médiation, mais de poser des limites à de l'abus et ça, ça me paraît vraiment un chemin à retrouver. Si on parle de solidarité, c'est la première chose à retrouver. Et donc, oui, moi, de toute façon, je déteste les histoires, je déteste les médisances et je pense qu'on ne peut pas, par exemple, dire du mal de quelqu'un s'il n'est pas là pour se défendre. Je trouve que c'est vraiment le minimum. Alors, c'est vrai que dans mon caractère, je ne plais pas à tout le monde parce que je dis les choses très franchement. Si je dis quelque chose de quelqu'un, je lui dis en face. Je n'ai pas besoin d'aller le dire et donc, évidemment, ça ne va pas forcément plaire à la personne. Je déteste l'hypocrisie et je n'arrive pas à composer, en fait, de façon hypocrite. Donc, moi, les choses doivent être loyales, doivent être franches. Voilà, je suis originée corse et voilà, c'est très fort, quoi. Très fort. tu dis que justement… Le courage d'assumer des conflits, voilà. Pour moi, le conflit, c'est constructif et on se dit les choses de façon directe. Tu n'apprécies pas non plus les doubles discours, surtout quand on est des leaders de la résistance, entre guillemets, puis qu'on dénonce le phénomène totalitaire à l'extérieur. on ne peut pas pratiquer la maltraitance entre résistants ou en tout cas entre opposants au système qui cherche à nous près d'atterriver. Tu dis aussi ou tu écris que pour toi, les valeurs pour lutter contre le totalitarisme sont l'authenticité, la loyauté, la sincérité, l'honnêteté et le respect de l'intégrité. Est-ce que ces valeurs-là, est-ce qu'elles ne sont pas un peu trop bisounours ? Je suis un petit peu l'avocat du diable pour lutter contre le totalitarisme. Est-ce que bienveillance, intégrité, honnêteté, respect, ça suffit ? Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas aussi obligé d'être ferme, de poser ses limites, de dire stop et peut-être même de faire preuve de violence en certains cas ? Non ? Alors, c'est une grande question avec un point d'interrogation, la question de la violence. Mettre des limites, oui, ça je pense. Alors, je n'ai pas forcément la réponse à cette question. C'est une des grandes questions de savoir est-ce que c'est mettre des limites avec violence ou pas. Moi, ce que je constate, en tout cas, et systématiquement, c'est l'incohérence. C'est-à-dire que ce que je constate, c'est l'incohérence entre les discours et les actes et ce que je cherche dans ma vie, c'est de la cohérence. Donc, je pense que si déjà les gens étaient beaucoup plus cohérents avec eux-mêmes, en dépistant, en traquant de façon, sans concession leur propre incohérence, on irait déjà mieux. Et on irait déjà mieux dans des petits groupes, encore une fois, qui portent des valeurs similaires. Mais on ne peut pas porter des valeurs similaires s'il y a des gens qui tiennent des doubles discours et à qui on ne met encore une fois pas de limites. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que les groupes puissent se passer d'un chef. Ça, c'est mon travail sur psychopathologie d'autorité, par exemple, pour faire un orchestre et faire un chef d'orchestre. Sinon, ça ne fonctionne pas. Par contre, je pense que l'élection du chef est fondamentale. C'est-à-dire que si on met un tyran capricieux qui n'a pas rencontré des limites quand il était enfant, on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Et ça, c'est la responsabilité du groupe. Moi, je crois que la hiérarchie, c'est important. La hiérarchie des savoirs aussi. De ce point de vue-là, je sais que ce n'est pas forcément quelque chose de très partagé, mais je considère que tout ne se vaut pas. est-ce qu'il n'y a pas Ariane, tu dénonces le totalitarisme. En même temps, tu dis qu'il est nécessaire, qu'il a une fonction utile à la collectivité en ce sens qu'il permet de transformer une société qui est à bout de souffle et qui est devenue obsolète. Et c'est une société qui impose d'elle-même par l'effondrement de ses valeurs représentée par ce fameux totalitarisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que tu peux nous donner une lecture entre guillemets positive de la fonction du totalitarisme dans le but de renouveler notre société et de passer d'une civilisation décadente à peut-être un nouveau monde ou un monde meilleur ? Quand je dis nécessaire, ça ne veut pas dire que ça soit souhaitable. Ce n'est pas souhaitable ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas souhaitable. Il y a beaucoup de destruction, il y a beaucoup de souffrance. Personne n'a que je crois que quelqu'un qui est bien constitué ne soutient pas ça. Il n'a pas envie de soutenir ça. Par contre, quand je dis nécessaire, c'est au sens d'un moment nécessaire dans lequel nous sommes dans une impasse. Mais il y a encore une fois au comportement humain et généraux, c'est-à-dire que nous sommes dans une impasse de système. On est allé trop loin à tous les niveaux. On a des dirigeants complètement au niveau planétaire qui risquent de nous emmener dans des choses complètement folles. Et dans le même temps, ça permet aussi par la force des choses, comme toute épreuve comporte aussi sa semence. Dans toute épreuve, c'est comme dans tout échec, il y a quelque chose à aller regarder qui est très intéressant. et moi, c'est ma position, c'est ma posture dans la vie. C'est-à-dire regarder « bon, ben là, je me suis plantée ou j'ai fait un truc qui n'allait pas. Voilà. Quel est l'enseignement que je peux en tirer ? Comment je peux ressemer à partir de ça ? » Et je crois qu'aujourd'hui, ça permet à plein de gens comme là, effectivement, comme tu disais, j'étais un peu visionnaire en Colombie, maintenant, il y a beaucoup de gens qui reviennent faire un retour à la nature tout à fait salutaire. C'est vrai que je pense que cet éloignement de la nature nous a fait beaucoup de mal. Revenir à des fondamentaux, à des fondamentaux, c'est quoi ? Quels sont nos besoins premiers ? On a besoin de boire de l'eau de bonne qualité, on a besoin de respirer un air de bonne qualité, on a besoin de manger des aliments de bonne qualité. Alors ça, combien de gens aujourd'hui arrivent à satisfaire ces trois besoins très peu ? Donc, il faut revenir à ces… Et je crois que ce mouvement fou que nous avons au niveau politique et au niveau sociétal va nous obliger à revenir à ces fondamentaux. Et c'est très bien quelque part. Voilà. Moralement, pas souhaitable tout ce qui se passe en termes de destruction, mais c'est une nécessité. Quels sont les signes extérieurs pour toi de dépravation, de notre société actuelle ? La dégénérescence morale, notamment sur les fameux droits sexuels des enfants, cette sexualisation des enfants, cette transgression systématique des enfants intitulée droit. Il va falloir que… Moi, je suis très… Je ne sais même pas de mots, je vais dire choquée, mais c'est très insuffisant. Je suis très sidérée, sans voix, eu égard à la maltraitance et la non-protection des enfants. On l'a vu depuis 2020, leur exposition, on me raconte des trucs affreux, ils sont dans le froid, à l'école, ils font moins… ils n'ont même pas 15 degrés en classe, on les oblige à enlever leur manteau, il n'y a aucune protection, il n'y a aucune tendresse, il n'y a aucune bienveillance, il y a une maltraitance effroyable, systématisée, mais y compris de la part des parents. Et moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose qui me met très en colère. Je ne comprends pas comment des parents peuvent exposer… Alors, bien sûr, au niveau psy, je vais essayer de comprendre, trouver tous les ressorts, etc., mais au niveau personnel, au niveau moral, je ne comprends pas comment des parents ne trouvent pas l'instinct d'aller protéger leurs enfants de ce qu'ils sont en train de vivre en termes de maltraitance et ce fameux grand déploiement de sexualisation des enfants. Et tant que nous n'aurons pas retrouvé notre capacité à protéger les plus vulnérables dans la société, nous vivrons ce totalitarisme. Point. C'est à nous de mettre des limites à tout ça et pas attendre que ce soit le voisin qui le fasse. Donc, tu es aussi, évidemment, une grande idéaliste. À quoi ressemblent ou quelles sont tes propositions pour mettre en place ce monde meilleur auquel tu aspires ? Mes propositions, c'est s'améliorer soi-même. S'améliorer soi-même. Quand, effectivement, comment, chaque jour, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, tous les jours, je me dis, potentiellement, je peux mourir aujourd'hui. Déjà, j'essaye de ne pas avoir trop de regrets, de remords, de trucs qui ne vont pas. Et donc, qu'est-ce que je peux mettre en place ? Qu'est-ce que je peux nourrir qui soit beau ? Alors, je pense que dans mes propositions, il y a rechercher l'amour. L'amour, c'est en nous. Ce n'est pas seulement le grand amour, je le souhaite à tout le monde, bien sûr, mais c'est l'amour pour ce qui nous entoure, l'amour pour le vivant qui nous entoure, l'amour pour la plante avec qui on peut rentrer en communication, avec cette nature qui est pur amour, pure générosité avec nous et qui ne nous demande jamais rien en retour. C'est nous qui sommes extrêmement ingrats et créons tant de déséquilibre qu'effectivement, on va réussir à continuer à vivre des catastrophes. L'amour pour effectivement les animaux, l'amour pour les êtres humains, ça, c'est très important. L'amour, c'est aussi l'amour de la beauté. Je pense que nous manquons beaucoup de beauté. C'est pour ça que je proposais aussi, en plaisantant, mais pas tant que ça, que l'OMS, au lieu de faire l'éducation à la sexualité des enfants à partir de 0 ans, à partir de la naissance, propose une éducation musicale parce que je pense que la musique, c'est quelque chose qui rassemble les gens, c'est quelque chose qui est harmonieux. Rechercher la beauté, rechercher l'harmonie, moi, chaque fois que je sors dans ce monde, je le trouve très laid, je le trouve laid, je le trouve disharmonieux, je le trouve plein de zizanie. On se faisait la réflexion, Isabelle, parce qu'on avait regardé un vieux film, on se disait qu'est-ce qu'il s'était bien habillé, les gens. Voilà, c'est cette beauté, elle n'est pas superflue, elle est très importante parce que c'est quelque chose qui nous nourrit l'âme. Voilà. La beauté pour toi, tu pourrais la définir ? Parce que est-ce que ça… L'harmonie, l'équilibre. Comment ? L'harmonie, l'équilibre. Voilà. Donc, dans l'harmonie et dans l'équilibre, il y a aussi la diversité, la diversité des couleurs, la diversité des sons et qui s'accordent entre eux ? Il faut se relier aussi à toutes les manifestations du vivant qui se feraient un chemin comme une petite pâquerette qui arrive à pousser entre deux dalles de béton. Ça, c'est un petit peu la philosophie que j'essaie depuis toujours d'ailleurs en tant que journaliste nomade au service de la beauté. C'est en cela que nous nous retrouvons aussi, toi et moi, que nous partageons les mêmes valeurs, mettre en tant que journaliste notre attention sur ce qui nous élève, nous grandit, sur la beauté, ce qui nous inspire, ce qui nous aide à nous dépasser dans nos peurs, nos conditionnements. Donc, je partage complètement ta proposition. D'abord, de regarder en soi où sont les divisions, où sont les tâches, les zones d'ombre avant d'aller accuser les autres. Donc, faire le ménage en soi et puis en même temps, mettre notre focale sur tout ce qui nous réjouit, tout ce qui nous met en joie. Et c'est la raison pour laquelle on s'est rejoint aussi, toi et moi, Ariane, sur ces valeurs de nourrir la plus haute vibration qui puisse nous traverser à travers une reconnexion une reconnexion à la joie et à ce qui nous rend heureux aussi dans le partage à l'autre. Eh bien, dans cette optique de partager les mêmes valeurs, toi et moi, nous proposons, et j'aimerais bien que tu en parles pour conclure cet entretien, quatre événements sur la plateforme planetepositives.org que vous pouvez découvrir. d'abord un voyage en Toscane du 22 au 29 mai, un voyage philosophique, culturel et littéraire qui ont touché deux mots. Un séjour d'une semaine aussi sur les sentiers cathares du 4 au 11 juillet sur le thème « Trouver son trésor intérieur ». Un week-end ici en Suisse dans la région de Aubonne sur l'écosystème naturel, « Les écosystèmes et la régénération des cycles » avec Mathias Fé qui est agriculteur bio. Et puis enfin, tu vas donner un atelier d'une journée « Vaincre ses monstres intérieurs » avec la mythologie grecque le samedi 10 juin. Donc, si tu veux bien nous résumer en quelques mots le contenu de ces événements, on va commencer par le voyage en Italie. Voilà. Alors, sur la Toscane, c'est un voyage vraiment très singulier. Vous n'en trouverez pas un autre équivalent que nous vous proposons puisque nous allons partir sur la trace de hautes figures et notamment celle de Dante, bien sûr, et des hautes, des grands esprits qui ont marqué la ville de Florence et le grand humanisme. Donc, l'idée, c'est vraiment de revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire comment on traverse cette période ? Est-ce qu'on se laisse absolument absorber dans les idées noires et bon, tout le monde a envie de se suicider, tout le monde est paralysé et personne ne bouge plus ? Ou est-ce qu'on essaye au contraire de sortir par le haut et d'aller voir ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dans des très grandes figures ? Alors, effectivement, c'est un parcours initiatique à travers ma propre famille qui a été une très grande famille toscane-florentine liée au Médicis et au Saint-Patron de Florence. Donc, on vous montrera, puisqu'on est accompagné d'une d'une guide extrêmement culturelle vraiment compétente en histoire précisément. Donc, nous vous montrerons des choses auxquelles vous n'aurez pas accès en tant que touriste particulier. Et on ira sur les chemins de l'esprit. Ce ne sont pas seulement visiter des sites, mais ce sont des sites qui ont une signification et qui ont une signification pour notre propre cheminement. Sachant que, encore une fois, ce qui importe, à mon avis, dans les âges obscurs, c'est toujours sauvegarder cette condition humaine, cette idée de la condition humaine comme une condition d'esprit. Et donc, les œuvres de l'esprit, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui nous a été transmis ? Quels sont même les secrets qui nous ont été transmis par Michel-Ange, par Léonard de Vinci, par Dante, par des très, très grandes figures ? Et nous irons à Sienne, nous irons à Cortona, également sur les traces de Pythagore. Donc, il y a tout un chemin philosophique que je vous prépare avec à la fois des visites et puis des surprises qu'on vous réserve. On veut absolument vous réserver des surprises. c'est vraiment un tout petit groupe. On ne veut pas un grand groupe. Donc, effectivement, il faut vous inscrire aussi assez rapidement parce qu'on veut privilégier la qualité. Et je crois qu'avec Isabelle, on se retrouve sur ça. La question de la qualité est de quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et les cathares ? Alors, les cathares, c'est de la même façon. Alors, d'un côté, effectivement, du côté maternel, j'ai prévu de vous en mettre sur mes origines. Donc, du côté maternel, c'était le côté toscan et florentin et du côté paternel, c'est l'Occitanie. Donc, on a prévu d'aller chercher votre trésor intérieur à partir d'une visite des sites cathares qui sera également agrémentée d'éléments historiques, culturels, philosophiques, artistiques, etc. Donc, pour que nous réfléchissions ensemble encore une fois à cette transformation interne que nous pouvons faire à partir d'événements qui ont déjà eu lieu dans l'histoire. Nous ne sommes pas à la première période de grande destructivité et je pense que c'est très, très important d'essayer de se maintenir au-dessus du trauma général et au-dessus de la mêlée parce que nous en avons pour, à mon avis, assez longtemps. Le week-end du 3 et 4 juin, tu proposes un atelier de jour avec Mathias Fé sur les écosystèmes et la régénération des cycles. Quel est le rapport entre les cycles de la nature et les cycles civilisationnels ? Eh bien, le totalitarisme tel qu'on l'a déjà vu au XXe siècle et tel qu'on le voit réémerger aujourd'hui parce que ce n'est que des spasmes de la même chose, ce totalitarisme, c'est un cycle de décomposition, de civilisation. Donc, c'est en fait un compost qui est en train de se faire parce que nous arrivons à une fin de cycle et l'histoire fonctionne par cycle. c'est vrai qu'avec Mathias, nous avons eu l'idée de revenir tout simplement à la nature parce que nous sommes des êtres qui fonctionnent en tant qu'individus nous fonctionnons de manière naturelle. Nous avons une naissance, une croissance, un développement, une dégénérescence et une fin comme les plantes et c'est pareil au niveau des civilisations. Donc, nous allons aborder à partir d'une relation entre la théorie et la pratique. justement mettre en commun cette connaissance de la nature qu'a Mathias et que j'ai acquise moi en Colombie. C'est vrai que j'ai fait un grand saut depuis la cité de Saint-Denis à l'abondance de la jungle colombienne mais qui m'a soignée, qui m'a réparée et qui m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et enfin, un atelier d'une journée, se libérer de nos monstres intérieurs par la mythologie. Je pense qu'on devrait tous effectivement faire ce travail si on veut semer cette nouvelle conscience. Alors, on partira et j'offrirai aux participants mon livre paru aux éditions Ludu qui s'appelle « Vaincre ces monstres intérieurs par la mythologie ». Je parle de la mythologie grecque pour comprendre comment il est fondamental de considérer que les monstres ne sont pas à l'extérieur de nous-mêmes mais à l'intérieur de nous. Et nous devons d'abord, au lieu d'aller encore chercher des coupables ou des gens à qui on veut imposer des choses ou qui ne faisaient pas bien qu'ils fassent ceci, qu'ils fassent cela, etc., que nous devions absolument aller soigner nos blessures d'épouvantes notamment parce que c'est à partir de cet effroi que nous nous laissons embarquer dans des choses qui nous dissocient et qui nous conduisent à faire ce que nous n'accepterions pas de faire. Encore une fois, je crois que personne n'est à l'abri de voir sa santé mentale se dégrader et qu'il est très important de faire ce travail. Donc là encore, en petits groupes, on travaille entre nous avec des petits exercices que je vous proposerai, des mythes que nous allons regarder ensemble et sur lesquels nous allons pouvoir échanger. Amidable. Donc là, c'est sur planetepositives.org mais le lien sera dans la description de cette vidéo. Dernière question, comment est-ce que tu te définirais, Ariane ? Quelle est la plus belle définition que tu… Elle n'est pas forcément belle, mais en tout cas, comment te définirais-tu si tu avais carte blanche pour parler de toi ? Qui es-tu au fond ? C'est la question que je me pose tous les jours. La question que je me pose tous les jours, d'abord, quelque part, je n'aimerais même pas qu'on me définisse parce que j'aurais l'impression qu'on m'enferme quelque part. Donc, même si c'est pour faire des éloges, je ne suis pas sûre que ça me plaise beaucoup. Je suis… Je suis… J'essaye d'être en route vers les étoiles, j'ai envie de dire ça comme ça. Quelles plus belles paroles pour conclure cette interdite. Je te remercie infiniment. et alors, à très vite en Suisse et en France pour parler de toi. Merci, Isabelle. J'aime beaucoup la Suisse. Je me trouve beaucoup plus calme que les Français, je dois vous le dire. On s'agit de te voir. Bye, bye. Merci, Aïlande. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501